Musique Salut tout le monde et ravi encore une fois de vous retrouver toujours depuis Marrakech et on peut dire aujourd'hui clap de fin pour cette 20ème édition du Festival International du Film et aujourd'hui croyez-moi énormément de coeurs j'imagine battent à la chamade avant le palmarès qu'on découvrira dans quelques heures mais en attendant on se fait le plaisir aujourd'hui de recevoir une qui j'imagine a le corps qui bat aussi à la chamade puisque elle est en compétition cette année avec son premier long métrage aujourd'hui nous avons le plaisir et nous avons l'honneur de vous plonger vous aussi dans le monde, dans l'univers cinématographique de cette jeune réalisatrice et scénariste franco-sénégalaise qui participe avec son film Banel et Adama et merci à elle d'avoir accepté notre invitation Marahbabik, ramata tout laissi, marahbabik ma'ala Salam alaikum Hicham, vous allez bien ? Alors ramata tout simplement c'est rahmatullah Exactement C'est rahmatullah Exactement Et bien c'est un plaisir de t'avoir avec nous rahmatullah Merci de nous recevoir Hicham, ça va merci Ça fait quoi d'être à Marrakech ? Un grand plaisir, un grand plaisir d'être ici de présenter mon film africain dans un festival africain et surtout qu'on sait que le Sénégal et le Maroc ont des relations amicales, diplomatiques C'est des pays frères C'est des pays frères, donc je suis très contente d'être ici avec mes frères et sœurs marocains En tout cas merci d'être chez toi C'est gentil, merci de me recevoir Parce que c'est ton premier long métrage Tu es en compétition officielle comme je le disais il y a quelques secondes En tout cas elle est avec nous à Marrakech avec son premier long métrage Et en même temps il faut rappeler aussi que Ramata a déjà foulé les marches du festival de Cannes Deux récompenses à Biarritz Et en même temps elle est en compétition au festival international du film de Marrakech Là j'imagine on doit être sur un petit nuage Oui sur un nuage, je suis sur un nuage Et c'est vraiment une grande surprise et un beau parcours pour ce premier film Parce que c'est un premier film Et vraiment comme je le disais tout à l'heure Je suis très contente de représenter le Sénégal Je suis très contente de faire du cinéma africain Parce que je pense qu'il est temps que le cinéma africain Rentre profondément dans le cinéma international Et prenne sa place Qu'il se fasse sa place Qu'il prenne sa place Pas qu'il se fasse, qu'il prenne sa place comme il doit le prendre Voilà parce que c'est amplement mérité Merci Et elle a parfaitement raison Banel et Adama Ça rappelle les Roméo-Juliettes, les Kaysa-Laila, etc. Si on devait pitcher à ceux qui sont parmi nous L'histoire elle parle de quoi ? C'est l'histoire de Banel et Adama C'est deux jeunes gens qui vivent dans le Fouta Le Fouta c'est une région qui se trouve dans le nord du Sénégal A 8h de Dakar Où vive la population Peul ou Halpoulard Et c'est deux jeunes gens qui s'aiment passionnément Mais leur amour va apporter le chaos et le désordre dans la communauté Voilà Allâhu aqbar Allâhu aqbar 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Donc on ne vous en dit pas plus, parce que ce film normalement sera bientôt en salle au Maroc. Le 6 décembre. À partir du 6 décembre. Vous pouvez y aller. Voilà, donc on ne va pas vous spoiler l'histoire. Mais on va vous donner envie d'aller voir ce film, croyez-moi. Parce que c'est tout un univers de Ramata qu'on va découvrir aujourd'hui et surtout un très beau parcours. Parce que Ramata, il faut rappeler que pour quelqu'un qui a été, on va dire, biberonné à la littérature classique, etc. Et habitué à écrire pour les autres, tu ne te voyais pas réaliser ton propre film, j'imagine. Ah non, je ne me voyais pas réaliser mon propre film et même je ne le voulais pas. Moi, j'ai toujours été très littéraire. J'ai fait un bac L avant de faire des études de cinéma. J'aime beaucoup les histoires. J'ai toujours voulu raconter des histoires. Je pensais que j'allais le faire à travers des romans. Mais ça s'est fait à travers le cinéma. Et j'ai commencé la réalisation il y a seulement trois ans avec un court-métrage, Astel. Et j'ai enchaîné directement Banel et Adama. Mais c'est vrai que c'est le destin qui m'a amené là. Ça m'est tombé complètement dessus. C'était compliqué de se jeter à l'eau ? C'était hyper compliqué. Mais je pense que c'était le moment. Quand le moment est arrivé. Vous voyez, on dit, il faut la patience. Et chaque moment arrive à son temps. Et je pense que j'avais besoin de mûrir ma vision du cinéma à travers les scénarios que je coécrivais. pour les réalisateurs. Ou les histoires que je écrivais pour moi toute seule. J'ai pu mûrir ma vision du cinéma. Et j'ai pu trouver ma voie dans la créativité. Et ce que je voulais en tout cas entreprendre cinématographiquement. Quel a été le point de départ de cette histoire de Banel et Adama ? Le point de départ, je voulais faire une histoire d'amour. Parce que je me suis dit, et j'avais remarqué qu'en Afrique, on ne faisait que des films naturalistes. Des films qui parlent de la misère de l'Afrique. Les Africains sont tout le temps pauvres. Tout le temps en guerre. Tout le temps malheureux. Et je me suis dit, mais pourquoi les Africains, ils n'ont pas le droit d'aimer ? Parce que nous, les Africains en aiment aussi. Et quand je dis Africains, ce n'est pas que les Africains noirs. C'est aussi les Maghrébins. Tout le monde. Mais bien sûr. Et donc, je me suis dit, je veux écrire une histoire d'amour universelle qui parlerait aux Africains, mais aussi à tout le monde. Je voudrais que Banel et Adama, le nom, retentissent autant que Roméo et Juliette. Voilà. Donc, elle a parfaitement raison. Donc, là, tu arrives et tu fais partie justement de cette nouvelle génération de cinéastes sénégalais. Parce que même Rémi Bonhomme, le directeur artistique du Festival international du film de Marrakech, au moment de la projection et avant la projection de ton film, il t'a qualifié comme, et je cite, « Le nouveau visage du cinéma sénégalais et africain ». Et donc, là, tu arrives, de manière un petit peu de brusquer les choses aussi. Oui, j'aime brusquer les choses. Je pense que c'est à notre génération de faire ça. Et je suis très contente de faire partie de cette nouvelle génération, de ces nouvelles voix de cinéma africain. Et pas seulement dans l'Afrique noire. Il y a aussi, au Maroc, on l'a vu avec Sophia Laoui, Asmaël Mundir. Absolument. Et voilà, tout c'est, Myriam Ben Berrek aussi, qui a fait son film il y a quelques années. Et moi, je trouve que toutes ces nouvelles voix, et surtout ces nouvelles voix féminines, sont nécessaires dans le cinéma, dans l'industrie du cinéma africain en général. Je reviens aussi, donc, au biberonnage, encore une fois, à la littérature classique, qui, j'imagine, a dû t'aider pour trouver tes personnages. Oui, surtout le personnage de Banel, qui est un personnage complexe, dur, quelquefois malsaine et méchante. Je me suis beaucoup inspirée de Racine, de Fèdre, de Lady Macbeth, de Shakespeare. Je me suis inspirée de m'aider aussi beaucoup pour écrire un personnage. Je voulais écrire un personnage de tragédie africaine, de personnage féminin de tragédie africaine. Je voulais vraiment créer un personnage mythique, vraiment, dont on entendrait, dont son nom porterait le continent. Et dans la littérature, dans la fiction, dans la narration et dans la dramaturgie, surtout. Banel et Adama, ton premier film et ton premier long-métrage, qui, rappelons-le, parle de tradition, de climat et d'amour. Et je rappelle que Ramata, il s'y présente, et je la cite, a déclaré qu'elle a toujours voulu faire la plus belle histoire d'amour africaine. La plus belle et la plus grande histoire d'amour africaine. Oui, c'était important, je trouve, c'est important de raconter des histoires universelles. C'est important de raconter autre chose de ce que les gens ont l'habitude de voir dans les journaux à propos de l'Afrique. Et de raconter des vraies histoires qui sortent de l'imaginaire et qui ne sortent pas que des problèmes sociétaux en Afrique. Voilà. Et en même temps, je reviens aussi à l'autre thématique, qui est la sécheresse, le réchauffement climatique. Et tu as voulu insister sur le fait qu'on ne parle pas assez de l'impact que connaît le continent africain à cause du réchauffement climatique. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que le réchauffement climatique, tout le monde le vit à travers le monde. Mais ce qui est drôle et ironique, c'est que les Africains le vivent encore plus que les autres, mais ils le subissent alors qu'ils s'en sont moins les responsables. C'est les autres continents qui sont plus responsables du réchauffement climatique, mais c'est les Africains qui en subissent le plus. Bien sûr, c'est une nouvelle injustice pour les Africains. Je n'ai pas de réponse à de solution à ça, mais je pense que c'est important d'en parler, de poser. Et ça sert à ça, le cinéma, c'est de poser des problématiques, en fait, pour entamer des débats. Voilà. Et le message est reçu 5 sur 5. Crois-moi Ramata. Je reviens quand même au personnage. On a l'impression que ces personnages sont très, très proches de toi et qu'il y a une partie de toi dans ces personnages. Oui, bien sûr, il y a une partie de moi dans ces personnages parce que malgré le fait que je sois née et j'ai grandi en France, mes parents nous ont toujours élevés dans la tradition et dans la culture africaine et musulmane aussi. Donc il y a beaucoup de moi en Banel et il y a beaucoup de moi aussi en Adama. Surtout, bien sûr, en Banel, cette quête de liberté, cette quête de vivre sa vie comme on veut. Et surtout, c'est vrai que dans ce film, je pose une question assez universelle. C'est comment trouver son individualité au sein d'une communauté sans pourtant rejeter la communauté. Voilà. Et surtout qu'on reste sur ce personnage de Banel, où tu t'identifies. les rôles sont un petit peu inversés, on a l'impression, dans le couple. Les rôles sont complètement inversés. C'était pour éviter les clichés, surtout. Et c'était pour montrer qu'il n'y avait pas qu'une seule femme en Afrique, il n'y a pas qu'un seul homme. Et c'est pour ça que dans le film, c'est Adama, l'homme qui est sensible, qui est victime, qui est fragile, avec ses banelles, qui est rebelle, qui est violente, qui est tueuse, on va dire aussi, et égoïste aussi. Donc voilà, inverser les rôles, je pensais que c'était important pour montrer qu'il n'y a pas une image, un stéréotype, un cliché d'une femme, et il n'y a pas un stéréotype d'un cliché d'un homme, et qu'on est tous différents. Et c'est en même temps un ascenseur émotionnel quand on regarde parce qu'on la déteste, ou plutôt on déteste le personnage, ensuite, on est de tout corps avec elle, et vraiment, tu joues sur les émotions. Non, mais c'était important, c'est pour montrer aussi la complexité de l'être humain. On n'est jamais vraiment gentil ou méchant. On est un peu des deux, et surtout, la complexité de l'être humain, c'est montrer qu'à cause de la société, on peut vivre et on peut faire des choses, des fois, à l'encontre de ce qu'on souhaite, et qui vont à l'encontre, par exemple, de notre morale. Voilà, donc un scénar dans lequel Ramata a plongé depuis qu'elle était étudiante, en fait. C'est ça, à l'Aphémis. J'étais à l'Aphémis en scénario, et j'ai commencé à l'écrire, je l'ai écrit, en 2014-2015. Voilà, donc on va un petit peu parler du lieu de tournage. Parce que tu as choisi un village, voilà, donc un peu reculé. Il paraît que vous avez tourné sans électricité. Alors, il n'y avait pas d'électricité dans le tournage, mais on a ramené un groupe électrogène. Oui, dans un camion, on a ramené un camion de Dakar. Mais c'était important pour moi, comme c'est un film qui est intemporel, il n'est pas daté, qu'il n'y ait pas d'électricité, qu'il n'y ait pas de téléphone. C'était important de retrouver cette imagerie des anciens villages avec les maisons en terre cuite et pas en briques. Mais oui, on a tourné au Futa, dans un petit village qui s'appelle Donaï, ou à l'eau, qui se trouve à 8h de Dakar. Et c'est à la limite de la Mauritanie. Et on a tourné aussi dans des conditions d'extrême chaleur. Il faisait 50 degrés en dehors de l'électricité. C'était assez compliqué. C'est un tournage assez compliqué. Et surtout pour un premier tournage et pour un premier long métrage. Oui, c'est ça. Ça, ça va te marquer à vie. Ça me marque déjà. C'est marqué dans tout mon corps, là. J'imagine. Et justement, l'actrice principale, elle s'appelle Khadi... Khadi Mané. Voilà, Khadi Mané. Donc, vous savez Khadi Ja, en fait. C'est exactement ça. Mais c'est son prénom entier, Khadi Ja. Ben voilà, c'est comme ma maman. Je le salue. Khadi Mané, c'est son premier rôle. Et ce qui est génial, les amis, c'est qu'elle n'est pas passée par le casting. Non. C'est un casting sauvage, finalement. C'est ça. Mais j'aimerais... Je veux que tu racontes l'histoire et l'anecdote. Non. Parce que c'est venu comme ça par hasard. Non, c'est par hasard. Mais on a fait un grand casting, en effet, au Fouta, de 5 mois. Et je n'arrivais pas à trouver le personnage, la personne qui jouait Banel. Et je l'ai rencontrée un jour. Elle était à l'école. Je marchais dans une école. Et elle était là. Et elle a sorti sa petite tête de la porte de la salle. Et j'ai remarqué ses yeux. Et je lui ai demandé de venir faire des essais. Et voilà, donc... Au bout de 1, 2, 3 essais. Elle était faite pour ça ? Je pense qu'elle était faite pour ce rôle, en tout cas. J'espère qu'elle est faite pour ça. On verra dans l'avenir, Inch'Allah. Mais en tout cas, elle était faite vraiment pour ce rôle. Parce que là, tu l'as déjà contaminée. Donc, grâce à toi ou à cause de toi, on verra, elle a déjà chopé le virus. J'imagine que tu as dû sûrement lui donner envie de... Elle veut continuer. Elle veut continuer à jouer. Et j'espère qu'elle aura des grands rôles. Et en même temps, par rapport au dialecte, elle le maîtrise, etc. Donc, pour le film... Oui, c'est ça. Elle parle le peul, elle parle le rolof, elle parle le français. Donc, moi, je voulais chercher des personnages qui parlent le peul. Des personnes qui parlent le peul. C'était très important. On me pose toujours la question, mais pourquoi ton film n'est pas en français ? Je lui ai dit, mais le film se tourne au Sénégal. Pourquoi il serait en français ? On parle en peul au Sénégal, on ne parle pas en français. Et donc, c'était très important d'être cohérent, en fait, dans la langue. Voilà. Quelle a été la place des réalisatrices Mathie et Alice Diop ? Donc, elles ont un rôle, paraît-il, super important. Oui, c'est super important. Dans le lancement de ta carrière. Pas dans le lancement de ma carrière, mais dans une inspiration et dans une confiance. C'est deux grandes réalisatrices franco-sénégalaises ici. qui ont gagné des prix dans des grands festivals. Mathie était à Cannes, Alice était à Venise. Donc, c'est des personnes que je regarde, on va dire, que je suis et qui me conseillent aussi parce que je les connais, qui sont passées avant moi. Je suis leur part. Mais c'est des personnes qui nous ont ouvert la voie, on va dire. C'est des réalisatrices très douées, talentueuses et qui nous ont ouvert la voie et qui ont ouvert la voie au cinéma sénégalais et africain. Voilà, donc on leur dit merci. Merci. Parce que c'est grâce à elles que nous, on peut aussi découvrir le talent de Ramata. C'est vrai. Donc, on a l'impression aussi dans le film que tu as énormément joué, bien sûr, sur le côté traditionnel et l'habit traditionnel, mais les couleurs aussi. Oui, les couleurs et je suis très fière d'avoir travaillé avec mon chef opérateur qui est marocain, Amine Berada. On a beaucoup travaillé sur les couleurs. C'était important de montrer une autre image de l'Afrique et pas de faire un film naturaliste. Donc, on a composé des tableaux. On s'est inspiré de beaucoup de peintres comme Van Gogh, comme Edouard Munch, comme Amohako Boafo qui est ghanéen et on a composé des tableaux à travers le cinéma. Voilà, donc c'est vraiment très artistique et surtout, donc, Banel, donc elle est toujours en... C'est plus la couleur verte qui domine. Alors, Banel, c'est la couleur verte parce qu'elle vient d'une famille d'imams, donc c'est la couleur de l'islam. Donc, Banel, c'est vraiment la famille de Banel, c'est du vert et la famille d'Adama, c'est du bleu parce qu'ils vivent à côté du fleuve. Voilà, donc le message est super clair. Non, mais vraiment, rendez-vous les amis parce que ça sort très très prochainement dans les salles au Maroc et moi, je vous recommande d'aller voir ce film qui est en compétition, vraiment donc en compétition avec un chef opérateur marocain qui a travaillé aussi sur l'autre film en compétition, c'est celui de Kamal Lazarak, donc les meutes et on croise les doigts. Est-ce que tu as le track ? Tu te sens comment à quelques heures justement du palmarès ? Le track, pas vraiment mais je suis très contente déjà d'être dans une compétition avec des films qui sont super. J'ai eu la chance de regarder avant hier La mère de toutes les mensonges d'Asmaël Moudir qui est magnifique, qui est vraiment magnifique. C'est une compétition avec de très très beaux films. Bien sûr, on espère toujours gagner mais le plus important en fait, c'est que le film soit en compétition a été sélectionné et qu'il ait été vu par le peuple marocain. C'est vraiment le plus important. Après, si on gagne, on ne va pas dire non. C'est la petite fleurie sur le gâteau. Voilà, c'est ça. Et en même temps, j'imagine que tu as d'autres festivals. Oui, j'enchaîne beaucoup de festivals après. Voilà. Et j'ai envie aussi de revenir sur cette nouvelle génération que tu représentes. Si on devait faire une petite différence entre la première génération, on peut dire que vous osez un peu ce que les autres n'ont pas osé. Je pense qu'on ose parce qu'on a plus le moyen et on ose aussi parce qu'on est dans une... On va dire qu'on est en 2023 donc on a plus de moyens, on a plus de capacités. L'Afrique évolue aussi. Mais il ne faut pas oublier que l'ancienne génération, c'est elle qui nous a ouvert la voie. Il ne faut vraiment pas oublier. Et sans l'ancienne génération de tous les cinéastes que ce soit marocains ou sénégalais comme Ousmane Semben, nous, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc c'est eux qui nous ont ouvert la voie. Il ne faut pas l'oublier. Même si on essaye de faire un cinéma différent, ils étaient là avant nous. Ils ont souffert avant nous parce que c'était dur de faire des films en Afrique avant, de les montrer dans des festivals internationaux. Ils ont vécu le racisme. Ils ont vécu énormément de choses. Ils ont souffert. Et donc si on est là aussi aujourd'hui à montrer nos films dans le monde entier, c'est grâce à eux. Donc on ne peut que les remercier. Non mais en même temps, c'est génial. Ce que j'ai remarqué en fait chez toi, c'est que pour quelqu'un qui a vécu, qui a grandi en France, tu n'allais pas beaucoup au Sénégal. Non. Pour des raisons, on va dire, de moyens. Oui, voilà. Mais malgré ça, tu es restée attachée à ta tradition et surtout, tu la maîtrises. Oui, je reste attachée. Et ta culture surtout. Oui, tu restes attachée surtout à l'Afrique. Je pense que c'est très important. Je reste attachée à l'Afrique, à mon pays, à ma tradition. Mais ça, c'est grâce à mes parents. C'est vraiment, c'est toujours les parents. C'est l'éducation. Moi, comme je vous ai dit, mes parents, ils nous ont élevés. Ils nous ont toujours dit oui, vous êtes français, mais avant tout, on est Sénégalais, on est Africain. Ils nous ont élevés dans la tradition africaine et musulmane et ils nous ont toujours appris à être fiers de ça. Est-ce que ça va être le déclic justement pour Ramata pour se lancer dans d'autres réalisations ? Est-ce que tu vas toujours écrire pour les autres ? Quel est justement le futur de Ramata ? Donc, après cette première expérience, je dirais tout simplement imprévue ? Oui, imprévue. C'est ça, en fait. C'est hyper imprévue. Je ne sais pas. Moi, comme je dis, tout me tombe toujours dans la tête et je pense qu'il faut faire confiance à son destin. Il faut faire confiance à ce qui arrive, le prendre et travailler avec. Donc, j'espère pouvoir faire d'autres films. Je ne sais pas quand. Je ne suis pas pressée. La patience paye. Moi, j'ai toujours été patiente. J'ai fait mon premier film à 37 ans et ça a bien payé. Je remercie. Mais j'espère réécrire. J'espère faire des films. J'espère être créatif. Toujours raconter des histoires, j'espère. Voilà, justement, parce que tu as toujours et j'ai lu ça, toujours eu envie de partager tes propres histoires. Donc, cette envie est super forte chez toi. Oui, oui, oui. Vraiment, les histoires, c'est très important pour moi. Donc, les partager aussi parce que moi, je pense que ce qui m'a, on va dire, pas sauvée, mais ce qui m'a fait... Oui, ce qui m'a un peu sauvée quand j'étais jeune, c'est la littérature. C'est de lire des livres pas parce que je vivais une vie miséreuse. Je vivais une très belle vie. Mais la littérature m'a énormément apportée et je pense que j'espère pouvoir apporter à d'autres générations comme les autres générations m'ont apporté. Tu étais timide étant jeune ? Jamais, non. Jamais, voilà. Non. Parce que moi, je pensais que c'était une manière de t'exprimer. Oh non, tu n'as jamais mâché tes mots. Oh non, jamais. C'était un problème. Ben voilà, donc on est rassuré pour Amatar, vraiment. en tant que femme, tu te sens comment dans ce monde du 7e art, dans ce monde du cinéma ? Je me sens bien. Je me sens bien. Que tu as découvert récemment. Oui, mais je pense qu'il y a encore à faire. Il y a beaucoup à faire pour la femme dans le monde du cinéma. Ça arrive petit à petit, doucement, mais il y a encore à faire. Mais j'espère que... Quand tu dis il y a encore à faire, c'est-à-dire ? De trouver notre place, par exemple, de trouver notre place dans les festivals, d'être à égalité avec les hommes dans les films sélectionnés, d'avoir plus de femmes qui font des films. Je pense que c'est important. On a des choses à dire. On a des choses à apporter, surtout. Mais ça arrive petit à petit et j'espère que bientôt on arrivera à un jour où on ne posera plus cette question. Parce que le jour où on ne posera plus cette question, c'est le jour où on va se rendre compte que les femmes ont trouvé leur place. En tout cas, le festival internationale du film de Marrakech, vraiment, marque cette évolution. Parce que vous êtes quand même 8 réalisatrices en compétition sur 14. Non, non, non. Je vous dis, c'est ça qui est bien dans ce festival et j'en suis très fière. Et même par rapport au jury, il y a plus de femmes que d'hommes. Il n'y a que trois hommes. Et je pense que c'est... Le jour où on comptera plus, c'est le jour où il n'y aura plus de problème. Voilà. Non, mais j'imagine. Parce que là, c'est vraiment rassurant pour vous. C'est rassurant. Pour la dire. mesdemoiselles et mesdames. Si tu devais t'adresser donc à une jeune fille qui aimerait, elle aussi, se lancer dans ce monde, tu lui donnerais quoi comme conseil ? Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. et surtout de foncer, d'être créatif, d'être motivé, déterminé. Et surtout, ouais, de ne pas avoir peur. Moi, on m'a toujours dit que personne ne m'attendait. Et c'est vrai, personne ne m'attendait. Il faut y aller. Personne ne nous attend. En fait, il faut se lancer, il faut plonger sans avoir peur. Et il faut tout simplement saisir sa chance. Et c'est aussi un monde qui est énormément fait par le hasard et les rencontres. C'est exactement ça. Et tu ne vas pas contredire ce que j'ai dit. Non. Non, mais sérieusement, parce que là, on a parlé tout à l'heure de Mathieu, de Alice, de Diop. Donc ça, c'est de belles rencontres qui te permettent d'aller de l'avant. C'est ça. Et c'est ça, la morale de l'histoire. Il faut quand même rappeler, donc tu touches à trois thématiques, donc le climat, la tradition. Ça, c'est trois thèmes qu'on reverra souvent qui sont récurrents dans les scénarios et dans les films de Ramatha. En tout cas, le thème de la femme est récurrent, même dans les films que j'ai co-écrits. Je me pose beaucoup de... Je pense que je suis obsédée même. J'ai une obsession pour la question de la place de la femme dans la société. Tant que je ne trouverai pas la réponse, je pense que j'écrirai dessus. Et bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste, bien évidemment, à attendre de la part de Ramatha. Voilà. Donc tant que l'affaire n'est pas réglée, elle n'arrête pas de m'attraquer. Donc Ramatha et Ramatha. J'ai envie quand même vraiment de finir. Il nous reste quelques minutes avec Ramatha. Si je devais te poser une question très simple, même si je sais que ce n'est pas évident de se jeter des fleurs, mais quelle est ta qualité principale ? Je ne parle pas forcément de la réalisatrice ni de la scénariste, j'allais dire sénatrice, peut-être, ni de la scénariste. Non, je ne m'espérais pas ça. Jamais la politique, jamais. Mais je parle, justement, je parle de la personne. Donc, quelle est ta qualité principale ? Je sais que ce n'est pas évident de se jeter des fleurs. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Tu en as énormément ? Tu en as tellement que tu as l'embarras du soir ? C'est ça ? Ce n'est pas ça. J'essaye de trouver quelle est ma qualité. Moi, je le sais déjà. C'est quoi, alors ? La question que tu es posée à toi Ramatha. Non, je pense que c'est ma rigueur. Je suis quelqu'un de très rigoureuse. Que ce soit dans la vie, dans le travail, dans les relations. Quand tu te fixes un objectif, quand tu t'engages dans quelque chose. Quand je m'engage, j'y vais à fond. Même quand je n'y vais pas, même si je n'y aime pas. Lorsque j'y vais, je me suis engagée. J'y vais à fond. C'est ce qui s'est passé dans le film. Je me suis engagée à ce film. Je me suis dit que j'irai à fond. J'y suis allé à fond. Je suis arrivée en compétition à Cannes. Je pense que c'est ma rigueur. Mais ça peut être aussi un défaut. Trop de rigueur. Il faut faire attention. En général, l'abus est nocif. C'est ça. En général, il ne faut pas abuser. C'est ça. Il faut toujours s'arranger pour équilibrer. la balance. Ce n'est pas loin de ce que je pensais parce que j'allais dire fonceuse. Exactement. C'est ça. J'allais dire fonceuse parce que là, je te connais un peu mieux. Je me suis documenté sur toi. Je dis que tu es une personne fonceuse et reste comme ça parce que tu es un bel exemple pour les autres. C'est gentil. En revanche, et comme personne ne l'est pas fait, Misse Ramata, quel est ton défaut principal ? J'en ai plein. On peut rester une heure. On peut l'équipe ? Non. Tu en sélectionnes un s'il te plaît parce que je sais que c'est l'effet entonnoir dans ta tête. J'en ai plein. Des défauts, je pense que je suis impatiente. Je suis très impatiente. C'est logique pour une fonceuse. Je suis impatiente. Ça t'a déjà fait jouer des tours ? Beaucoup. Tu n'as pas retenu la leçon ? J'essaye, mais c'est dur. Ça fait partie de ma personnalité. mais j'essaye d'être patientée. J'apprends la patience, on va dire. J'apprends la patience. Voilà. l'erreur, c'est de refaire la même erreur. L'erreur, c'est de refaire la même erreur. C'est mon côté sage. De temps en temps, ça m'arrive. De temps en temps. Si tu devais te donner un conseil et surtout si tu devais dire un petit mot à la petite Ramata, tu lui dirais quoi ? Je lui dirais de ne pas avoir peur et d'avoir confiance. Ne pas avoir peur et d'avoir confiance en moi, au monde, en Dieu, à l'humanité, à tout, et d'avoir confiance. Qu'est-ce que le cinéma t'a apporté à titre personnel ? Le cinéma, bizarrement, le cinéma m'a apporté la spiritualité. Bizarrement. Alhamdoulilah. 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 Et qu'est-ce que toi, tu as apporté et ce que tu comptes apporter au cinéma ? J'espère apporter du chaos au cinéma. Un peu de chaos. Quand on dit un peu de chaos, c'est d'un côté... Donc, ce n'est pas péjoratif. Non, ce n'est pas péjoratif. C'est bousculer les choses. C'est exactement ça. C'est ce qu'elle veut dire. Bousculer les choses. Exactement. En tout cas, je te souhaite une longue carrière. Merci. Et je crois, Inch'Allah, que c'est super bien parti pour toi, Ramatoulilah. Merci beaucoup. Je rappelle que Ramatoulilah, réalisatrice, scénariste, franco-sénégalaise, présente à cette 20e édition du Festival international du film de Marrakech. En compétition, on croise les doigts pour elle. Et bien évidemment, c'était un plaisir de faire ta connaissance et de te faire découvrir au public marocain. Merci de m'avoir reçu, Hicham. Merci les amis. et je vous dis à très, très bientôt. Je remercie aussi l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette 20e édition. Une équipe géniale que j'embrasse très, très fort. Je vous fais de gros bisous à vous aussi et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada